TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal.com A Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal, fais le son sans beaucoup plus détenu La partie B Voici les données dont nous disposons Nous savons que c'est le butane, d'abord Et sa masse était à 174 grammes Et ils nous ont donné le volume molaire 24 litres par mol Et la première question demandée est de définir un hydrocarbure Donc, définition D'un hydrocarbure Pour la définition d'un hydrocarbure On rappelle que Un hydrocarbure est une molécule organique Composée uniquement d'atomes de carbone et d'hydrogène Donc, ce n'est rien d'autre que Une molécule organique Composée uniquement d'atomes de carbone C Et d'hydrogène H On peut préciser en rappelant la formule générale De formule générale, c'est X, H, Y Bien sûr, avec X et Y appartenant à N et Etoile Donc, un hydrocarbure Et une molécule organique Composée uniquement Le uniquement est important D'atomes De carbone C, bien sûr Et d'atomes D'hydrogène H Pour être beaucoup plus explicite, on peut donner la formule générale De formule générale C, X, H, Y X, c'est le nombre d'atomes de carbone Et Y, le nombre d'atomes d'hydrogène Donc, avec X et Y Appartenant à l'ensemble des nombres antinaturels privés de 0 Donc, appartenant à N et Etoile Donc, voici pour la première question A savoir la définition d'un hydrocarbure La question 2 On nous demande de rappeler la formule brute Et la famille du butane Donc, 2 Formule brute Et famille Du butane Donc, pour la forme brute et la famille du butane Donc La formule Brute Du butane Ce n'est rien d'autre que C, 4 H, 10 Voici la forme chimique du butane C, 4, H, 10 Le butane, il appartient à la famille des alcames Le butane Appartient A la famille Des alcames Les alcames, je rappelle que La formule générale, c'est CN H, 2N Plus 2 C'est important de le rappeler également Parce qu'on pouvait demander de préciser également La formule générale de cette famille Pour la troisième question On attend de nous D'écrire l'équation bilan De combustion complète du butane Pour la combustion complète, ce n'est rien d'autre que l'action du dioxygène de l'air Quand on brûle un hydrocarbure dans du dioxygène de l'air On effectue ce qu'on appelle sa combustion complète Donc on va avoir la formule chimique Bien sûr de l'hydrocarbure Plus O2 Qui va donner toujours du CO2 et de l'eau Donc la combustion complète d'un hydrocarbure Quelle que soit sa famille Donne toujours du CO2, du dioxyde de carbone Et de l'eau, H2O Donc on aura le butane c'est C4 H10 Plus O2 Il faut toujours veiller à laisser de la place Parce qu'on doit équilibrer Donc CO2 Plus H2O Et on doit équilibrer On doit avoir le même nombre d'atomes de part et d'autre de la flèche En essayant de respecter la règle de Lavoisier Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme C'est à dire qu'on ne doit pas avoir de perte d'atomes On doit avoir de part et d'autre de la flèche le même nombre d'atomes Donc dans les réactifs, on remarquera que pour le carbone nous avons C4 Donc 4 atomes de carbone Dans la partie des produits, nous avons C1 Donc on doit avoir le même nombre, on multiplie par K La valeur que l'on place devant est toujours une valeur multiplicative Donc c'est le résultat d'une multiplication Donc C, c'est équilibré On attaque les H H10 fois Ici nous avons H2 fois Et là, on va essayer de transformer le 2 en 10 En quoi faisons ? En multipliant par 5 Donc 5 fois 2, ça va nous donner bien sûr 10 Mais le 4 que nous avons placé ici Affecte le O2 Et le 5 que nous avons placé là Affecte ce O Ici c'est O une fois Donc nous avons équilibré C4 fois C4 fois H10 fois H5 fois 2 10 fois Il nous reste les O Pour équilibrer les O On fait le décompte des atomes d'oxygène de ce côté Et on va essayer d'équilibrer en mettant un coefficient ici Donc pour là, nous avons oxygène O 2 fois 4 ou 4 fois 2, ça nous fait 8 Ici O 1 fois 5 ou 5 fois 1, ça nous fait 5 Donc là, nous avons 8 O 4 fois 2, 8 Ici nous avons 5 O 5 fois 1, 5 8 plus 5, ça nous fait 13 Donc là, on a 13 O On doit avoir ici 13 O Mais nous avons déjà ici un 2 Et que ce qu'on multiplie ici Ce qu'on place ici est un coefficient multiplicatif Donc pour avoir au global ici 13 On utilise la forme fractionnaire 13 D 13 fois 2, 26 26 sur 2, ça nous donne encore 13 Donc on a 13,5 Cette équation est déjà, vient d'être équilibrée Mais il faut, on peut la rendre encore beaucoup plus facile pour la rédaction de, bien sûr, du bilan Molaire Donc un élève qui a des difficultés avec les formes fractionnaires peut éliminer le 2 Pour ce faire, il suffit simplement de multiplier toute l'équation par 2 Si on multiplie toute l'équation par 2 On obtient 2 C4 H10 Plus 13 O2 Donne 8 CO2 Plus 10 H2O Une fois ceci fait, on peut maintenant faire le bilan Molaire Le bilan Molaire, c'est une égalité, c'est une proportionnalité Entre les nombres de molles des différents corps rapportés à leur coefficient stoichiométrique Donc on va avoir le nombre de molles de C4 H10 Sur son coefficient stoichiométrique, donc sur 2 Égal le nombre de molles de O2 Sur son coefficient stoichiométrique sur 13 Égal le nombre de molles de CO2 Sur son coefficient stoichiométrique sur 8 Qui est égal à le nombre de molles de H2O Sur son coefficient stoichiométrique sur 10 Donc ce bilan Molaire va nous permettre De déterminer un nombre de molles inconnus A partir d'un autre nombre de molles qui est connu Donc voici l'équation bilan de la réaction Bien sûr, avec le bilan Molaire Sénégalais